et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant avec quand je goûte les glaces vous comprendrez pourquoi j'ai ça en main parce que je la termine en commençant cette vidéo de je vais faire un test de pureté ouais je vais faire un test de pureté pour voir si je suis quelqu'un de pur ou d'impur c'est parti on va faire le test test stylé je sais pas bon as tu déjà embrassé un inconnu as tu déjà embrassé un inconnu non jamais as tu déjà brisé le coeur de quelqu'un oui as tu déjà envoyé une photo de tonnu non as tu déjà été dans une relation sérieuse oui et tu déjà sorti avec une personne de moins de dix ans que toi non jamais ça a toujours été des personnes plus âgées et tu déjà sorti avec quelqu'un pour ne pas être seul non jamais j'ai toujours aimé la personne et tu déjà sorti avec quelqu'un pour ne pas être seul je viens de dire non et tu déjà sorti avec quelqu'un juste pour faire chier quelqu'un d'autre moi non jamais as tu déjà été largué oui as tu déjà largué quelqu'un oui as tu déjà dit je t'aime alors que tu ne le pensais pas non j'ai toujours dit je t'aime honnêtement as tu déjà vomi à cause d'un excès d'alcool ou de drogue ou les deux oui alcool je ne me drogue pas t'es tu déjà ramassé parce que tu étais trop ivre oui prends tu du plaisir à te sentir ivre ouais j'adore j'adore la sensation avoir la tête qui tourne et tout j'adore c'est trop drôle en fait tu fais des trucs que tu ferais pas en temps normal dites moi aussi en commentaire vous vos réponses ça m'intéresse t'es tu déjà endormi avec du vomi sur tes vêtements oh bah non je crois pas non as tu déjà tenu les cheveux d'un pote qui vomissait non non les miens oui mais non pas d'un pote as tu déjà bu de l'alcool tous les jours pendant une semaine non mon dieu quelle horreur as tu déjà cassé ton téléphone parce que tu étais ivre non bah non jamais en temps normal ça m'est déjà arrivé de le casser mais pas quand je suis ivre as tu déjà bu du pastis pur oui as tu déjà pris ta première cuite avant l'âge de 14 ans oui as tu déjà dormi dans un bar car tu étais trop ivre bah non je vais jamais dans un bar enfin si ça m'est déjà arrivé d'aller boire un verre mais jamais m'endormir non jamais t'es tu déjà uriné dessus en étant alcoolisé non je pense pas non je crois pas as tu déjà vomi sur tes chaussures ou celles de tes potes non non as tu déjà fait un blackout total en soirée perte de mémoire oui exactement as tu déjà bu de la vodka à moins de 8 euros la bouteille 1 ouais les toutes petites as tu déjà bu de l'alcool au réveil oh non as tu déjà lu secrètement les messages de quelqu'un sans son consentement ouais et des fois j'en ai lu des belles arrive toujours en soirée avec des bouteilles les moins chères possibles ça m'est déjà arrivé ouais parfois des fois je regarde pas mais ouais ça m'est déjà arrivé as tu déjà payé ta tournée dans un bar oui as tu déjà pêché le crush de thon ou ta pote non et tu attiré sexuellement par les nains c'est quoi ça non as tu déjà promis de donner à une association sans le faire bah non je n'ai jamais promis mais je n'ai jamais fait as tu déjà attends as tu déjà exprès toussé en étant malade pour refiler ta maladie à une autre ouais en vrai je suis une connasse as tu déjà volé de l'argent à un sdf mais non les pauvres ils ont déjà rien pas leur voler as tu déjà vendu des contrefaçons ou black non moi non dit tu merci c'est attend dit tu merci c'est très bien à ton coiffeur juste hein lorsqu'il rate ta coiffure maintenant moi c'est sympa je lui dis quoi qu'il me change ça as tu déjà fumé une cigarette oui as tu déjà consommé du cannabis oui tu déjà consommé du cannabis seul chez toi non as tu déjà consommé une drogue plus puissante que le cannabis non as tu déjà consommé de la drogue pour faire plaisir à un ami non si j'ai pas envie j'ai pas envie quoi et ne vous droguez pas s'il vous plaît les amis ne vous droguez pas ce n'est c'est très mauvais ce n'est vraiment pas bon es tu déjà sorti de chez toi sans sous vêtements oui pas sans soutien sans culotte non jamais t'es-tu déjà fait surprendre en train de péter ben ouais as tu déjà oublié de te brosser les dents pendant plus de trois jours ça m'est déjà arrivé de d'oublier me brosser les dents un jour ou deux d'affilée mais au bout du troisième je me remets en question parce que c'est pas possible quoi c'est vrai que des fois j'ai la flemme mais non mes temps c'est sacré je les brosses le matin et le soir ça c'est sûr donc non pas trois jours et tu déjà resté plusieurs non attend tu déjà resté plus d'une semaine sans te laver les cheveux bah oui oui bah oui justement si vous avez vu ma vidéo routine skin care vous allez vous le savez déjà je l'ai dit je me lave les cheveux une fois par semaine parce que moi j'ai la chance d'avoir des cheveux qui ne graissent pas du tout du coup c'est top et je suis pas obligé de me laver comme certaines personnes tous les jours tous les deux jours j'ai beaucoup de chance donc je me les lave une fois par semaine et ça évite de les abîmer donc voilà donc est-ce déjà resté plus d'une semaine sans te laver les cheveux bah oui enfin une semaine quoi as tu déjà uriné dans la rue oui as tu déjà retourné ton sous-vêtement par flemme de faire la lessive oh mon dieu quelle horreur non as tu déjà retrouvé des aliments moisis en dehors du frigo oui ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé ça m'a dégoûté ça m'a dégoûté ça m'a dégoûté genre une fois j'étais en train de ranger des vêtements et tout et j'ai retrouvé un sac un sac avec une boîte à tartines dedans et il y avait une une banane écrasée moisie dedans j'ai jeté la boîte à tartines je peux vous le dire c'est dégueulasse as tu déjà mangé des aliments périmés de longue date j'ai déjà mangé des aliments périmés ça oui de longue date faut pas déconner quoi genre moi déjà tout ce qui est camembert tout ça je mange pas périmés seul truc que je veux bien manger périmés c'est de l'eau j'ai déjà essayé du coca périmé c'est dégueulasse oui après il faut dire ça dépend parce que j'ai vu du coca périmé de deux ans et ça je peux vous dire que ça n'a pas du tout le même goût qu'un coca non périmé et j'ai j'ai déjà bu aussi du coca périmé de un ou deux mois et ça va franchement ça va donc as tu déjà mangé des aliments périmés de longue date bah oui en fait as tu déjà utilisé à temps as tu déjà utilisé ton lavabo ou ton évier au lieu des toilettes oui qu'il a jamais fait vraiment as tu déjà mangé un mcdo ou un kebab le même jour as tu déjà mangé un mcdo et un kebab le même jour non c'est un mcdo et un kebab faut pas déconner à tout as tu déjà donné une fausse indication d'adresse à un touriste oui as tu des dettes que tu ne comptes pas rembourser bah non j'ai aucune dette as tu déjà craché sur les piétons ne plus ta fenêtre ou maintenant non as tu déjà tué une guêpe oui parce que j'aime pas les guêpes c'est ma phobie j'ai corps plus peur des guêpes que des araignées sachant que les araignées c'est ma phobie depuis toujours mais on va dire une araignée tu peux corps l'éviter tu vois tu peux corps l'éviter imagine tu es dans une pièce avec 100 araignées tu peux corps éviter les araignées tu vas du côté où elles ne vont pas par contre une guêpe elle va te elle va te voler dessus non laisse tomber j'ai trop peur as tu déjà volé les briquets de tes potes en soirée oui as tu déjà jeté des mégots ou des déchets par la fenêtre de ta voiture oui qui l'a jamais fait as tu déjà incité quelqu'un à fumer bah non as tu déjà fait semblant de ne pas avoir une personne âgée dans un bus pour garder ta place ouais ça m'a déjà ça m'est déjà arrivé mais la plupart du temps en fait ça m'est déjà arrivé quand j'étais enceinte parce que je n'avais pas envie de rester debout vu que j'étais enceinte mais là maintenant la plupart du temps quand je vois une personne âgée je lui donne la place je lui fais assiez vous même quand je suis à l'arrêt de bus ça m'arrive je suis assise sur un banc je vois un couple de personnes âgées qui arrivent ou même une femme toute seule ou un monsieur tout seul je fais assiez vous moi ça me va je vais rester debout il n'y a pas de souci mais quand j'étais enceinte oui c'est vrai que j'ai déjà fait semblant de ne pas les voir pour rester assise voilà as tu déjà fait semblant ah bah c'est ça oui as tu déjà ressenti du plaisir à voir une personne souffrir mais non moi j'aime pas voir les gens souffrir ça me fait beaucoup de peine de voir les gens souffrir as tu déjà fait pleurer un enfant par pur sadisme maintenant pas par pur sadisme faut pas déconner as tu déjà dit j'ai jamais donné lorsqu'une association t'interpelle dans la rue ah j'ai déjà donné oui j'ai déjà dit à une association qui venait m'interpeller dans la rue ah j'ai déjà donné pour pas devoir donner oui as tu déjà changé de trottoir pour ne pas avoir à leur mentir oui as tu déjà arrêté de tirer attend as tu déjà arrêté de trier les déchets car c'est trop compliqué bah non moi je trie je trie les jeux trie les déchets à 100% as tu déjà menti à un je n'ai jamais non as tu déjà revendu un cadeau qu'on t'avait offert oui as tu déjà volé dans un magasin oui mais ne le faites pas c'est très mal as tu déjà lancé une fausse rumeur sur quelqu'un moi non jamais moi tout ce que j'ai dit en fait moi je lance pas de rumeurs sur les gens parce que je trouve ça dégueulasse en fait donc quand je dis quelque chose c'est soit quelque chose de gens soit quelque chose de gentil ou soit quelque chose qui n'a aucun intérêt mais je vais pas commencer à parler sur le dos d'une personne parce que c'est pas mon délire en fait à moi du moins et surtout si je surtout si je ne le pense pas je vais pas dire du mal d'une personne que j'ai rien contre cette personne donc non as tu déjà fait des remarques racistes non non pourquoi être raciste pourquoi être raciste c'est une personne comme une peu importe qu'elle soit jaune verte orange violette mauve beige brune noir ils sont tous droits au bonheur ces gens là enfin je comprends pas en fait je comprends pas le racisme en fait donc non as tu déjà quoi comprends pas je comprends pas le sens de la phrase est-tu prêt à quitter ton partenaire actuel contre 150 mille euros maintenant va je quitte personne pour de l'argent en fait non c'est complètement débile en fait l'argent ne vaut ne vaut rien en fait enfin pour moi selon moi je suis pas quelqu'un de de tirer sur l'argent pas du tout as tu déjà tenté de fuir la police as tu déjà tenté de fuir la police je crois pas non as tu déjà volé quelque chose dans un magasin bah oui j'ai déjà dit as tu déjà insulté des gens sur internet avec un compte anonyme avec un compte anonyme avec un compte anonyme non avec mon compte à moi oui un compte anonyme non as tu déjà commencé ou provoqué une bagarre non c'est toujours la personne adverse qui a commencé as tu un tatouage dont tu as honte non je n'ai pas de tatouage donc regardez bien mes bras mais samedi je vais me faire tatouer je suis trop contente je vais me faire tatouer un piano des notes de musique une étoile et voilà je pense que c'est tout ah oui et la lune de vie enfin voilà donc non bon c'est bientôt fini as tu un piercing non juste des boucles d'oreilles enfin j'ai trois trous là et trois trous là même pas un piercing pas genre là ou quoi non as tu déjà utilisé un faux-papier d'identité non et tu fétichises des pieds ouais c'est ça deux fois même je déteste les pieds je déteste les pieds je trouve ça pas beau du tout mais qui qui peut être fétichiste des pieds en vrai non je comprends pas je comprends pas as tu déjà fait mal physiquement à quelqu'un en le voulant ah euh oui oui j'ai déjà fait mal exprès as tu répondu oui pendant ce test pour avoir un score plus élevé ah non as tu déjà embrassé une personne du même sexe oui as tu déjà utilisé un sextoy non as tu déjà fait ou reçu un suçon oui as tu déjà été surpris en train de te masturber non 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 mais j'ai rien contre hein vraiment j'ai rien contre du tout hein c'est juste que non moi je je veux pas faire ça c'est pas mon délire du tout donc non as tu déjà eu un rapport sexuel dans le lit de tes parents euh oui es tu déjà parti en pleine nuit quand ton coup d'un soir dormait hein es tu déjà parti en pleine nuit quand ton coup d'un soir dormait non jamais eu de coup d'un soir jamais as tu déjà retrouvé par terre une vieille capote usagée non as tu déjà couché avec quelqu'un pour un pari oh mon jeûneau quelle horreur as tu ensuite éprouvé de la culpabilité bah non vu que je l'ai pas fait as tu déjà eu un rêve érotique euh oui as tu déjà acheté des préservatifs oui as tu déjà payé dans une app de dating non as tu déjà été attiré par une personne de ta famille bah non de ma famille enfin non famille non non jamais as tu déjà flirté avec un membre de ta famille bah non as tu déjà fait l'amour dans un endroit public euh euh oui es tu déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe non ça c'est horrible enfin par contre ça c'est la pire des choses par contre c'est dégueulasse as tu déjà joué à un jeu où le perdant devait se déshabiller non jamais t'es-tu déjà masturbé alors que quelqu'un d'autre était dans la pièce non ce n'est pas mon délire je ne me suis jamais masturbé as tu déjà eu une MST non as tu déjà fait un plan à trois non du coup ton score global 41% la moyenne observée sur nanana est de 33,18% ton score en amour est de 40% la moyenne observée sur t'espur.com est de 45,77% ton score alcool et drogue 45% la moyenne observée sur nanana est 25,18% ton score crevard 30% et le score observé sur l'application 29,7% ton score d'hygiène 70% merci et la moyenne observée sur l'application 46% c'est une blague ton score sexe 30% et la moyenne observée sur l'application 25,99% ton score moral 45% et la moyenne sur le jeu 39,6% euh qu'est-ce qu'un test de pureté ? bah je pense que c'est fini les gars j'ai fini mon test en fait mais je sais pas exactement ce qu'ils disent bravo ton score est de 41% un score faible signifie que tu es pur un score élevé signifie que tu es impur donc j'ai 41% donc je suis quelqu'un de pur merci merci le test je suis contente je compte en refaire encore d'autres des trucs ainsi je sais pas j'adore en fait ce style de vidéo dites moi vous si vous avez aimé et bah du coup voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut